Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de La Parole Vivante. Aujourd'hui, pour nous assister à répondre à vos questions, j'ai le plaisir de vous présenter le pasteur Jeff. Bonjour, pasteur Jeff. Bonjour, pasteur Réjean. Le sujet qu'on va aborder, pour faire suite à la dernière émission, c'est les efforts nécessaires afin de pouvoir se mériter le ciel ou une place dans le royaume de Dieu. Oui, on le voit par les questions qu'on soit. Beaucoup de questions d'auditeurs sur l'effort à faire ou comment manifester ma sincérité, ma foi. Est-ce que je suis sûr que je peux être sauvé? Est-ce que je me perds de mon salut? Donc, on veut prendre le temps de répondre à ces questions parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion encore là-dessus. Et en plus du pasteur Jeff, j'ai le plaisir de vous présenter. Pasteur Roland, bonjour, pasteur Roland. Bonjour, Réjean. Vous allez nous assister, vous allez éclaircir, nous aider à comprendre cette vérité. Ça va me faire plaisir. Parce que c'est un sujet qui me bouleverse personnellement, qui m'interpelle personnellement, qui est la place de l'homme dans le plan du salut de Dieu. et comment répondre justement à l'appel de Dieu sur nos vies. Donc, afin de vous aider à enlever cette tension, la question d'aujourd'hui est quels sont les efforts ou les œuvres à accomplir afin d'avoir une place au ciel? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Vous êtes plusieurs à nous écrire sur ce même sujet et voilà pourquoi nous voulons enlever de la tension de la part de nos téléspectateurs. J'ai toujours junior, on fait suite à sa question qu'on a répondu la semaine dernière, mais on voudrait continuer à la dernière émission. C'est de Montréal, de Québec. C'est via le site espoir.ca. Vous nous avez écrit. Pourriez-vous expliquer ce qu'il faut produire comme effort en tant que chrétien pour être assuré d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus? On voit que là aussi, il peut y avoir de l'angoisse et même de la peur. Il y a toujours ce même genre de question, mais cette fois de Monica, de Ville-Saint-Laurent, Québec, donc de la province de Québec, parce qu'on touche plusieurs continents avec nos émissions via Internet. C'est du site espoir.ca. Peut-on perdre le salut? Là encore une fois, il y a une crainte. Si je fais du mal, est-ce que je suis toujours sauvé? Ou Dieu peut-il ôter mon nom dans son livre de vie? On peut comprendre ces gens-là. Il y a un homme aussi de foi catholique de Saint-Hubert. C'est par le téléphone qu'il nous a contactés. Va-t-on avoir droit au salut du Christ? Qu'importe notre foi? Va-t-il respecter nos croyances? C'est une autre façon d'aborder aussi le thème d'aujourd'hui. Et Lucienne de Drummondville, par le téléphone, elle aussi nous a contactés. Qu'est-ce exactement la foi en Dieu? Croire en Dieu nous fait-il aller au ciel? En résumé, ces personnes-là, par des efforts quelconques, par l'accomplissement de certaines œuvres, est-ce qu'ils peuvent se mériter le ciel ou une entrée dans le royaume de Dieu? Chers amis, la place est à vous. Jeff. Moi? D'accord. Je commence. Donc, d'abord, on voit le réflexe qu'on a tous, qui est tout à fait naturel et normal. Qu'est-ce que je dois faire? On a vu la dernière émission. Après le message de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, les gens qui entendent ce message, des Juifs en pèlerinage à Jérusalem, sont vivement touchés. Leur cœur est vivement touché par le message. Premier discours. Premier discours. Acte 2. Que devons-nous faire? Oui. Et puis, il faut regarder le processus. Ils sont d'abord devenus extrêmement conscients du mal qu'ils ont fait. La position d'avoir douté, d'avoir rejeté le Messie de Dieu, qui était Jésus de Nazareth. De l'avoir même fait crucifier par la main des impies. Donc, ils étaient les Romains. D'avoir, même au fond, tout le monde, même celui qui annonce le message, Pierre, se rappelle très bien. Quoique lui, il vit à un autre niveau maintenant. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Pierre, lui-même, a abandonné le Seigneur. Il l'a trahi. Judas l'a vendu. Les disciples l'ont tous abandonné. Donc, tout le monde est conscient du péché. Et le péché, selon Jésus, vous ne me croyez pas. Quand je vous parle, vous ne me croyez pas. Donc, c'est le péché, finalement, du peuple dans le désert. Israël dans le désert, lorsqu'elle est sortie d'Égypte, 2000 ans auparavant. Ou 1100 ans. 2000 ans, on va dire 2000 ans avant. 1800. Ah, Roland dit 1800. Et donc, ce peuple dans le désert était rebelle et contredisant. Donc, on voit, le péché se traduit d'abord par, je n'ai pas confiance dans ce que Dieu me dit à mon égard. OK? Donc, ça va être un peu la base qu'on va prendre. Parce que Dieu a fait des grandes déclarations. Dans Genèse, il dit, celui qui pêche meurt. Ça, c'est la grande déclaration de Dieu. Il a fait d'autres déclarations, mais on va s'arrêter à ces deux déclarations. Si tu pêches, tu meurs. Tu es séparé de moi pour l'éternité. Et tout homme est pécheur, et tout homme est privé, justement, de cette éternité. Et Dieu donne une réponse à ça. L'homme, si ça dépend de toi, tu es qualifié de pécheur, tu es condamné, et tu ne peux pas entrer dans ma présence, mais je veux que tu rentres dans ma présence. Donc, il fait une deuxième déclaration. Il dit, je donne mon Fils, afin que celui qui croit en mon Fils ait la vie éternelle. Il ne vienne pas en jugement. Et c'est fondamental. Et nous sommes en tension de deux déclarations de Dieu. Et c'est important de dire, là, on est sous la deuxième déclaration. Dieu a déclaré que nous sommes pécheurs. La deuxième déclaration, il dit, celui qui croit, et là, il faut bien définir c'est quoi, et celui qui croit en mon Fils a la vie. Celui qui ne croit pas en mon Fils demeure dans cette déclaration. Ma première déclaration. C'est important que l'homme dise, ok, je suis entre ces deux déclarations. Et la foi est de croire à ce que Dieu déclare, pas ce que moi je pense croire, ou ce que je pense faire pour ce que Dieu dit, est-ce que je le crois, et ce qu'il dit par rapport à son Fils, par rapport à l'œuvre de son Fils, est-ce que je le crois. Et c'est la grande discussion. Et c'est là que le monde est séparé. Mais ici, nous avons plusieurs personnes qui croient. C'est des gens qui professent. C'est ça qu'il faut distinguer. Mais jusqu'où ils peuvent faire des choses pour se mériter? C'est la question générale. C'est combien d'efforts dois-je faire pour m'assurer cette place dans le royaume de Dieu? Il faut démolir la pensée de l'homme. Il faut la déstructurer. L'homme pense gagner quelque chose, mériter quelque chose. Il a le mérite. Il faut démolir. Et on va avoir le temps de faire cela? On va essayer de le prendre. On va essayer. Alors, vous rejoignez peut-être Junior, vous rejoignez Monica, tous ces gens qui nous écrivent. Vous pouvez le faire vous aussi, si c'est votre genre de pensée, votre façon de vivre. Expliquez-nous-la par en quelques mots, soit au téléphone, 1-877-537-7647 ou via notre site ou nos sites web, nous en avons deux, espoir.ca ou toutchrétien.com et à partir de là, vous nous écrivez un courriel et nous pourrons faire la lecture de vos pensées sur les ondes, comme ça à la télévision, dans le cadre de l'émission La Parole vivante. Il vient sauver ce qui est perdu. Donc, qui peut être sauvé? Un perdu. Si vous n'êtes pas perdu, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causé gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Je vais vous lire un texte de la parole vivante, de la parole de Dieu. C'est Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au 4e verset. Prenez-le en note, si vous voulez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On rejoint l'idée de Lucienne ici de Romanville qui dit « Qu'est-ce exactement la foi? » La foi, c'est d'adhérer, de croire une déclaration qui nous est faite et d'agir et de vivre en fonction de cette déclaration. Par exemple, Dieu affirme ici que nous étions morts par nos offenses. Nos offenses manifestent que nous sommes morts. Si nous étions vivants, donc approuvés de Dieu, si nous étions dans son plan original, nous serions en train de vivre ce que Dieu dit que la loi demande. Par exemple, on aimerait Dieu, on aimerait notre prochain, on mentirait pas, on volerait pas, on ferait pas de témoignage. D'accord? Les dix commandements. Mais puisque nos offenses rendent manifeste qu'on est morts dans nos offenses et nos péchés, dans lesquels, il dit, « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Le monde entier marche dans cette direction. La majorité des gens, c'est comme un grand fleuve qui s'en va finalement se jeter dans l'abîme et tout le monde est dans ce fleuve. Et l'Océan nous dit, c'est animé par le prince de la puissance de l'air. Donc, celui qu'on appelle l'ennemi, le Satan, l'adversaire, l'accusateur des frères, et ainsi de suite. Et puis donc, on était par origine, première condition, des enfants de rébellion, des fils de la rébellion ou encore une fois, des gens rebelles. Rebelles à Dieu. Rebelles parce que le péché fait de nous des petits dieux. Non, je mène ma vie comme je l'entends. C'est à moi. Et en réalité, on n'est plus dans le plan original de Dieu. On a été créé par lui et pour lui. Donc ça, c'est la première déclaration, un peu comme tu le disais au début. Oui. Première déclaration. Et notre problème, on n'aime pas ça. Non, non, ça c'est sûr. On n'aime pas ce que Dieu dit sur nous. Et si on n'accepte pas cette première déclaration, on ne peut pas aller à la deuxième déclaration. Exactement. Première déclaration, comme Roland nous l'a rappelé tout à l'heure, Dieu a déclaré que le pécheur donc est digne de mort. Ils vont mourir. Donc, le premier pas pour croire. Si je me mets dans la peau de ces gens-là, de ce qu'ils vivent, donc tous les spectateurs, le fait de croire, c'est d'accepter le fait que je ne peux rien faire. C'est d'accepter, c'est ça le premier verdict. Je suis mort spirituellement. C'est ça le premier verdict de Dieu, c'est que le monde dans lequel je vis est mort pour Dieu et condamné. Et si je n'accepte pas ce premier verdict, c'est comme quelqu'un qui va voir un médecin et que le médecin lui dit vous êtes malade de telle maladie. OK, peu importe là. Et vous êtes en état de choc et ce n'est pas agréable, ça bouleverse votre vie, ça change vos plans de vie. Vous rentrez dans un déni. Non, 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 je n'ai pas de cancer. Non, 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 je n'ai pas de cholestérol. Je ne suis pas malade. Je ne sens rien. Tout va bien. C'est votre opinion. Donc, si je n'adhère pas à ce qu'il dit dans une première étape, je ne crois pas que je vais adhérer à la deuxième étape qui est me faire opérer ou encore une fois reçoir un traitement. Donc, si les gens n'acceptent pas la première déclaration que Jésus dit je ne suis pas venu dans le monde sauvé ou appelé ceux qui sont justes. Donc, il ne cherche pas du bon monde en disant OK, qui c'est qui n'est pas pire si m'en c'est d'en sauver une couple? J'en ramène des potentiellement pas pires. On va les améliorer un peu. C'est ça. On m'a donné l'esprit. On va vous améliorer. On va vous laver deux, trois tâches que vous avez. Non. Il vient sauver ce qui est perdu. Donc, qui peut être sauvé? Un perdu. Si vous n'êtes pas perdu, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, ici, l'homme de foi catholique de Saint-Hubert qui dit va-t-on avoir droit au salut de Christ qu'importe notre foi? Va-t-il respecter nos croyances? C'est non. La réponse est non. C'est non. Exactement. Parce que si quelqu'un croit être dans une direction pour Québec mais il est en direction vers Montréal, ce n'est pas parce qu'il croit que Québec se met à changer et Montréal se trouve à la place de Québec. La foi n'est pas une force sur l'objet. La foi est d'avoir cru ce qui devait être croire. Mais si je peux mal croire, en d'autres mots. Est-ce que je peux ajouter que si la personne ne comprend pas la nature même de Dieu, parce que l'homme ne donne pas à Dieu le droit de juger ou de faire sa déclaration. Aujourd'hui, on a un problème avec ça. L'homme est-ce qu'il donne le droit à Dieu de dire, oui, tu es perdu. Oui, tu es un fils de rébellion. Oui, tu t'en vas. Tu t'en vas directement là où je ne veux pas que tu t'en ailles. Sur ton chemin, sur tes pensées. Et là, l'homme est piégé dans sa propre pensée et il s'en va là où il ne sait même pas que ça va à mauvaise place. Parce qu'il ne comprend pas, il n'accepte pas et l'homme demeure profondément orgueilleux. Le premier geste de l'homme c'est de dire, Seigneur, j'accepte ce que tu es en train de dire sur moi-même. C'est-à-dire pécheur. Alors, le premier pas de nos téléspectateurs, c'est d'adhérer à ce qui se trouve dans ce livre. À ce que Dieu dit sur nous. À ce que Dieu dit, à la pensée de Dieu, prêt à abandonner les miennes ou les conceptions que j'ai pu prendre ici et là et d'adhérer à cette parole écrite révélée par Dieu. Et spécialement, la portion, peu importe la religion, peu importe la croyance, peu importe les exercices spirituels, peu importe les bonnes œuvres, peu importe tout ce qu'on va faire. Pour l'instant, première étape, je suis mort. Vous n'atteignez plusieurs. Ça peut faire ça. À vous de réagir. Appelez-nous et puis écrivez-nous via les adresses courriels. Merci. C'est le cœur même de la loi de Dieu qui se résume en deux commandements, finalement. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, merci de saisir davantage le pourquoi de l'existence de l'émission Parole vivante. C'est votre émission, c'est vous qui la garnissez, la comblée avec vos questions, vos commentaires. Et nous, on est ici pour répondre. Est-ce qu'une vie, de faire du bien, est-ce que c'est de cette façon-là que je peux arriver à rentrer au ciel, à obtenir une paire dans le royaume de Dieu, en essayant d'avoir une bonne vie? Bien, l'homme est confronté avec l'idée de dire Dieu est bon. Et je vais chercher à plaire à Dieu. Je vais essayer d'amener une bonne vie. Je vais essayer de faire les bonnes oeuvres. Je vais essayer de gagner son amour, son approbation. C'est pas la bonne réponse. Et j'étais avec un groupe de jeunes, des jeunes qui se positionnaient, mais ils étaient contre l'idée qu'à la première déclaration. Il ne faut pas imaginer que Dieu puisse dire une telle chose et de qualifier l'homme de pécheur et d'être pas avec lui, de ne pas être en communion avec lui. Mais il dit, nous sommes avec le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Mais dans leur idée qui était tordue, c'est une idée tordue, c'est de dire, si je mène une bonne vie, j'ai le droit, je mérite et Dieu doit me faire justice et de leur expliquer que justement, la justice de Dieu a été rendue à la croix et si on avait été capable de se sauver par soi-même, si on avait été capable de faire les oeuvres de Dieu, pourquoi Jésus est venu? La réponse est, on est des incapables de faire ça. On est incapables. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas tendre les bras à Dieu et dire, Seigneur, merci pour ta grâce, merci d'avoir tout accompli pour moi, je n'ai rien à faire. Et Seigneur, je n'ai seulement qu'à accepter ta déclaration. Je m'humilie dans ce sens-là. Je rentre à moi-même et je dis, Seigneur, à la place de suivre ma voix, mes pensées, j'accepte ton jugement sur moi. Et ça transforme la vie à partir de ça. Mais pourtant, Roland et Jeff, vous êtes en train de confronter une pensée très populaire parce qu'on la retrouve partout dans les quatre coins de la province de Québec, Montréal, Drummondville, Québec. Donc, elle est pensée, la pensée populaire, c'est que je fais de quoi pour essayer de plaire à Dieu. Et vous dites que la parole de Dieu dit, non, non, ce n'est pas ainsi. Il faut que tu réalises que tu es un pécheur, perdu, séparé, et tu as besoin. Tu as besoin d'aide. En tout cas, Jeff, je ne sais pas ce qui passe, mais il faut donner le droit à Dieu de dire ce qu'il veut dire et de nous avertir de ce qu'il est en train de vouloir faire. Et Dieu le fait. Et Dieu dit, ne cherchez pas votre salut par vous-même, je l'ai accompli. Ne cherchez pas le pardon, je vous le donne. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que vous reconnaissez que Jésus, mon fils que j'ai envoyé sur la croix, est mort à cause de vous et pour vous afin de vous réconcilier avec moi. Si vous n'acceptez pas cette déclaration-là et si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vivre pour moi et avec moi. Aussi simple que ça. Bref. Oui, comme Roland le rappelle, finalement, si je n'accepte pas le critère sur lequel Dieu juge les choses, si je me fais moi-même une autorité, c'est le problème un peu de notre société. D'autres peuples, en ce moment, ont moins ce problème que nous. Nous, on récolte d'avoir fait, finalement, de l'homme, ça c'est l'humanisme, le centre, l'homme par l'homme pour l'homme. Et donc, finalement, l'homme s'appointe lui-même. Même nos enfants décident en disant, non, pour moi, c'est correct. J'entends ça souvent. Même les gens, quand ils veulent citer une déclaration et qu'ils veulent appuyer en disant comment c'est important ce qu'ils vont dire, ils vont appuyer en disant, bien, en tout cas, d'après moi. Et je le pense. Oui, c'est ça. C'est mon opinion et je la respecte. Donc, on est en train de récolter un aboutissement de savoir appointé comme autorité finale. Même nos tribunaux, les policiers aujourd'hui, les gouvernements perdent cette autorité parce que l'homme s'est appointé lui-même comme l'autorité finale. Mon point de vue règne sur tous les autres. Donc, si on veut savoir ce que Dieu exige de l'homme, il faut retourner au plan qu'est-ce qu'il a créé lorsqu'il a créé l'être humain. Et quand il a fait un être humain, on était quoi pour que Dieu dise aujourd'hui que nous ne sommes plus ce qu'il a fait. Il n'accepte plus ce que nous sommes. C'est qu'on n'est plus le plan original. On n'est plus le modèle original. Il y a quelque chose qui ne va pas pour être modèle discontinué. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Il y a eu une rupture, une brisure. Exactement. Donc, si quelqu'un veut savoir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a fait, il a fait une créature qui vit très bien, naturellement, sans problème, les dix commandements que Dieu donne. Tu sais les fameuses dix paroles dans l'Ancien Testament, dans le Sinaï? C'est le cœur même de la loi de Dieu qui se résume en deux commandements, finalement. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu vas aimer Dieu de toute ta force, de toute ta capacité. Il va être en priorité sur tout, ce qui est déjà tous disqualifié. Et deuxièmement, tu ne vas pas finalement oublier ton prochain. Tu vas l'aimer comme tu t'aimes. C'est assez rare qu'on aime les autres comme on s'aime. Donc, déjà là, on est sous la norme, on est tous condamnés. On n'est plus ce que nous devons être. Nous sommes donc morts. Nous n'avons plus la vie. Et si j'accepte, encore une fois, que j'ai confiance dans ce diagnostic, que j'ai confiance dans ce que Dieu dit, je vais avoir confiance après dans la deuxième étape. Le salut commence par la condamnation. Et après, si j'entends, je vais à la croix pour recevoir ma condamnation, j'entends dans l'amour que Dieu a eu pour moi, comme tu disais en donnant son Fils, le pardon. Là, je comprends de quoi Dieu me pardonne. Et il me donne finalement une autre sorte de vie. Maintenant, une relation restaurée avec lui. Mais si la première étape n'est pas faite, oublions le reste. Ça vous touche, ça vous choque. Faites-nous le savoir 1-877-L'Espoir 1-877-5 3-7-7-6-4-7 ou via espoir.ca Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oui. Et puis le vêtement souillé, c'était vraiment quelque chose d'impur. Donc, non, il n'y a pas de juste en ce moment sur Terre. Aucun. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La question, oui, chers amis, votre question, la voici. C'est pour vous. Elle est de Lucienne de Drummondville. Elle nous a téléphoné. Qu'est-ce exactement la foi en Dieu? Croire en Dieu nous fait-il aller au ciel? Ça nous rappelle un passage dans Jean qui dit même les démons croient en Dieu. Ils croient en cette existence. À la limite, ils sont plus avancés que la plupart des gens aujourd'hui dans la connaissance d'un fait réel. Dieu existe vraiment et il est un juge. Et ils tremblent. Ils tremblent. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive. Donc, non, la foi en Dieu de manière générale, ça sauve personne. C'est comme... Vous connaissez l'histoire justement. Je pense, il n'y a pas tellement longtemps, il y a un homme qui a décidé de refaire la traversée des chutes Niagaran sur le fil. Oui, sur le fil. Il y avait un traité il y a plusieurs années qui avait été écrit. Quelqu'un avait dit que c'était le gars qui traversait le fil. Est-ce que vous pensez que je suis capable de le faire? Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que je peux même porter quelqu'un sur mes épaules pour le faire sur le fil passé? Les gens, oui, oui, oui. OK. Donc, là, à date, ils disent tout oui. Ça en a l'air d'une foi. Ils ont confiance. Et là, c'est sûr, personne n'est venu. Donc, on voit la différence entre dire oui et la foi, c'est non seulement dire oui, mais d'y mettre ma vie. En d'autres mots, si j'ai dit oui, il faut que j'aille m'embarquer sur les épaules de cet homme qui va traverser sur un fil de fer les chutes du Niagaran. Donc, c'est ça, la foi. Mais la foi en Dieu, c'est d'abord dire... C'est pas d'avoir confiance en soi. Non, 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 non. C'est d'avoir confiance en celui qui peut nous porter. Encore une fois, on a formé des gens aujourd'hui, surtout ici en Occident, au Québec, je pense, on a travaillé très fort là-dessus, de faire des gens comme des autorités finales sur eux-mêmes. Des maîtres chez soi. Moi, je vais marcher selon ce que je pense parce que j'ai été trompé par tout le monde. Et malheureusement, comme des enfants trompés, c'est vrai qu'on a trouvé assez d'arguments pour se replier que sur nous-mêmes. On a abandonné souvent l'Église comme une institution parce qu'on sent qu'elle nous a trompés. Puis, régulièrement, on rappelle tous les scandales qu'elle a faits. On rappelle les... Même, on devrait rappeler aussi les scandales des gouvernements. Les gens vont de moins en moins voter parce qu'ils n'ont plus confiance. Ils ont déjà... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peu importe. Les gens n'ont plus confiance dans les institutions. Ni gouvernementales, ni policières, ni les tribunaux. Les gens dans les tribunaux, il n'y a pas de justice. C'est l'Église. L'Église, ça a plus forte raison. Parce que, bon, tu sais, l'État tombe sur l'Église quasiment pour s'accaparer un pouvoir qu'elle sent que l'Église du passé lui avait pris. OK? Bon. Peu importe tout ça. Ça a fait quoi? Bien, ça a fait finalement que même les enfants n'ont pas confiance dans leurs parents. Et donc, tout le monde se lance sur la nouvelle source d'information, Internet, et je m'appointe comme autorité finale. Même les médecins, lorsqu'ils veulent donner un traitement, les gens vont vérifier sur Internet, ils vont sur les chats, ils vont partout, puis ils disent « Non, vous ne venez pas donner un bon médicament. » Tout le monde s'appointe comme autorité. Et devant Dieu, c'est une catastrophe. Et si on veut répondre à la question, la foi, c'est dans une personne. Ce n'est pas ni dans une religion, même dans ses principes religieux, même dans ses enseignements religieux. Ce n'est pas ça. La foi, c'est d'accepter ce que Dieu est en train de dire. La plupart des gens, même au temps de Jésus, Jésus était Dieu amour, fait homme. Dieu a vécu, Jésus a donné, a guéri, a soigné, il a nourri. Mais les gens ont refusé. Parce que lorsqu'ils ouvraient la bouche, ils parlaient de vérité. Et les gens n'aimant pas la vérité, ils ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, on est à la même place. Je n'aime pas ce que j'entends, je ferme, je me ferme. C'est moi, mon propre maître. C'est moi qui va décider de ma vie. C'est la première erreur. C'est l'erreur au temps de Jésus, c'est l'erreur qu'on commet aujourd'hui. si je n'accepte pas qui est Jésus et ses droits sur la vie, à ce moment-là, et je refuse, c'est terminé. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas pour moi. Et c'est important de comprendre ça. Donc, ce n'est pas suffisant de croire en Dieu. Il faut croire ce que Dieu dit. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qu'il dit dans, encore une fois, on insiste sur la première étape. Elle est trop vite passée parce qu'elle n'est pas agréable. Est-ce que vous avez entendu ce que Dieu dit de notre condition humaine? Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Le péchant mourra. Et donc, ça, c'est la première étape. Il n'est pas venu sauver, encore une fois, des justes. Il ne regarde pas qui peut être sauvé parce qu'il est assez bon pour être sauvé. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes. En d'autres mots, parce que ça n'existe plus. Il n'y en a pas. Même les meilleurs justes. Esaïe, le prophète, va faire une déclaration assez foudroyante. Il dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et puis, le vêtement souillé, c'était vraiment quelque chose d'impur. Donc, non, il n'y a pas de juste en ce moment sur Terre. Aucun. Et la bonne nouvelle est après. Et ça, c'est le verdict du juge. C'est le diagnostic du grand médecin de l'âme. Tous péchés, tous pécheurs. Merci de votre participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501